Quand on sort de nulle part, je veux dire d'un environnement pauvre, l'accès au financement n'est pas toujours chose facile. Et pour réaliser de grandes choses, on a besoin d'un fonds consistant. Pour y parvenir, deux possibilités sont envisageables. La première, c'est accumuler de la richesse pendant une période, voire très longue période selon ses projets. Et la deuxième possibilité, c'est faire un prêt d'argent. C'est cette deuxième possibilité que je vais traiter dans cette vidéo. Et quand je parle de réaliser des grandes choses, c'est à chacun de définir quelles sont ces grandes choses qu'il devrait réaliser dans l'accomplissement de sa mission sur terre. Étant donné que l'accès au crédit est souvent très facile dans certains pays, au point où c'est la banque qui viendra te proposer un crédit, et l'expérience a montré que la banque n'est pas là pour te favoriser. Si tu ne peux pas faire la différence entre bien actif et bien passif, tourne d'abord le dos au crédit pour ne pas sacrifier les prochaines années de ta vie à rembourser une dette qui n'a servi à rien. Dans cette nouvelle vidéo, je parle de la bonne et de la mauvaise dette, car c'est mieux de le savoir pour ne pas sacrifier son futur. A tout de suite ! Salut ! J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitry Stafrogram. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peur. Si tu es nouveau, abonne-toi sur la chaîne, active la cloche de notification et surtout, partage la vidéo. Comme tu as pu le constater, je n'ai pas honoré mon rendez-vous d'hier et je tenais à m'excuser. Comme je disais à l'introduction, s'endetter n'est pas mauvais si on utilisait l'argent emprunté pour réaliser des bonnes choses. Bref, pour grandir et pour éviter le piège des banques, tu devrais faire la différence entre la mauvaise et la bonne dette. Je commence par la mauvaise dette. Si après le remboursement de la dette, rien ne change positivement dans ta vie et surtout, si la dette ne contribue pas partiellement ou totalement au remboursement, alors elle sera considérée comme une mauvaise dette. Et voici quelques exemples de mauvaise dette que tu devrais éviter. La première mauvaise dette, c'est d'emprunter de l'argent pour aller se marier. C'est l'une des mauvaises dettes que tu t'en puisses faire. Tu sais, l'une des missions de la femme suité, c'est porter cette robe blanche et l'alliance devant le dieu des ancêtres et les hommes, même si le mariage ne va durer que deux ans. Et si tu prends un crédit pour un mariage à tout prix et à tous les coups, ce n'est pas sûrement une bonne décision. L'homme par contre peut consommer le mariage sans tout ce protocole. Sauf que la pression est souvent forte au point où le gars finit par céder et de la plus mauvaise des manières en prenant un crédit pour célébrer le mariage. Ça, c'est la plus pire des erreurs que l'homme puisse faire. La deuxième mauvaise dette qu'on rencontre, c'est d'emprunter de l'argent pour acheter un terrain qui va encore rester des années sans être exploité. Tu diras que le terrain prend de la valeur, c'est vrai, mais tu vas sacrifier un capital qui devrait permettre l'acquisition d'actifs pour rembourser ta dette. Par contre, emprunter de l'argent pour bâtir un bien immobilier sur un terrain existant est une bonne dette. La troisième dette est le crédit scolaire. Dans les pays comme le Canada, les Etats-Unis et bien d'autres, financer les études n'est pas souvent évident et beaucoup font recours au crédit pour acquérir les connaissances, pour augmenter leurs valeurs sur le marché d'emploi. Ce qui est bien. Le crédit scolaire n'est pas aussi mauvais que ça, mais ça peut être le début d'été calvaire. Quand tu finis les études avec une dette de 200 000 $ et avec les diplômes, tu deviens salarié. Voilà les 20 prochaines années que tu devrais sacrifier pour rembourser cette dette. Et ce n'est pas sûrement avec ton salariat que tu vas pouvoir rembourser rapidement la dette pour devenir un homme lié. On a entre autres des crédits de consommation comme emprunter de l'argent pour partir en vacances, pour meubler sa maison, ou bien pour acheter une voiture si ce n'est pas nécessaire. Bref, tous ces objets qui renvoient au passif. De nos jours, c'est avec une carte de crédit que tu peux commander depuis ta chambre qu'on pousse les gens à s'endetter et à vivre au-dessus de leurs moyens. Parlons maintenant des bonnes dettes. Une dette est bonne si après le remboursement, tu te retrouves dans une meilleure situation que si tu n'étais pas endetté. Et si je regarde uniquement sur le plan financier, la dette idéale financera un business qui va rembourser le capital emprunté, rembourser les intérêts générés par la dette, et en même temps générer une marge d'enrichissement. Voici quelques exemples de bonnes dettes. Emprunter de l'argent pour bâtir un bien immobilier, c'est une bonne dette, car l'allocation va directement rembourser la dette, et après le bien immobilier va rester générer des revenus. Prendre du crédit pour un projet agricole ou d'élevage, ça c'est encore une bonne dette, car nous savons tous que la terre ne trompe jamais. Avoir une mauvaise dette, c'est sacrifier l'avenir pour le présent, et aussi utiliser les fruits de son travail futur, pas pour épargner, mais pour rembourser les dépenses passées. Je vais conclure cette vidéo par une interrogation, à qui profite ta carte ou tes cartes de crédit ? D'aucuns diront que la carte de crédit, c'est pour les urgences. Merci de m'avoir suivi, abonne-toi sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas, active aussi la cloche de notification, surtout porte-toi bien, et à dimanche prochain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada